Dans cette vidéo, on va voir l'appareil reproducteur des angiosperles. Alors, le cours fait trois parties. Les inflorescences et les caractéristiques floraux, la fleur et le périant. Maintenant, on va étudier, faire de la vidéo, les inflorescences et les caractéristiques floraux. Alors, premièrement, c'est quoi une inflorescence ? C'est la disposition générale des fleurs sur une tige. Elle est caractéristique d'une espèce ou d'une famille botanique. Il y a l'inflorescence. Où je fais l'inflorescence, c'est l'axe inflorescentiel ou bien l'arbre florale. Elle est dépourvue de feuilles et elle supporte l'inflorescence. Il y a l'axe inflorescentiel. Où je fais ? C'est une bractée. C'est ça, une bractée. C'est une feuille réduite insérée à la base d'un pédoncule floral. Elles peuvent être colorées ou particulièrement développées. Je vous fais des exemples sur ça. Mais en général, c'est quoi ? C'est le pédoncule floral. C'est une partie reliant la fleur à la ramification de la tige. Où l'inflorescence. Il y a la disposition de la fleur. Il y a les fleurs plutôt sur l'ompe florale. Où je fais l'anmoire de l'inflorescence. Qu'est-ce qu'on les a classés ? On trouve bien sûr une fleur isolée. C'est une seule bracte qui fait avec la plante. Une inflorescence simple. Une inflorescence compose. Donc une fleur isolée ou bien une inflorescence simple. Il y a une inflorescence simple. C'est un sympodial. C'est un monopodial. C'est un monopodial. C'est un monopodial. Il y a déjà l'appareil végétatif. C'est la tige. C'est exactement la même chose. Monopodial, c'est une inflorescence indéfinie. La croissance est assurée par le bourgeon terminal. C'est pareil. C'est la croissance en longueur. La rampe florale est assurée par le bourgeon terminal et l'inflorescence est dite grappe. L'inflorescence définie. Il y a un sympodial. Il y a un moment où il y a un bourgeon axial ou un bourgeon axial qui est malatif. Le bourgeon terminal de l'axe inflorescentiel va se transformer en une fleur. et il arrête sa croissance où l'inflorescence est dite cimeuse. D'accord ? En principe, il y a un principe comme le bourgeon, la croissance de l'axe, comme c'est le cas chez la grappe. Mais il y a une fleur ou une autre fleur, etc. Le type d'inflorescence est défini. Il y a un type de type cimeuse. L'inflorescence cimeuse, on va voir pourquoi. Ou l'inflorescence indéfinie. Le bourgeon terminal va assurer la croissance. On parle d'inflorescence type grappe. Il y a des inflorescences composées, bien sûr. Qui met les feuilles exactement. Dans la feuille, il y a un pédoncule floral, mais le pétiol, le pétiol adhèque, qui compte ramifié, plus de folioles, il y a des feuilles composées. C'est la même chose. Jusque là, ce n'est pas le pétiol, c'est le pédoncule floral. Il y a un pétiol, et il y a d'autres inflorescences. Au lieu il y a une fleur, il y a toute une inflorescence. Donc c'est ça, une inflorescence composée. Donc j'ouvre un pétiol ensemble. Voilà, ça c'est une autre image, j'étais en cours normalement. Il y a l'inflorescence en grappe. Elle est monopodiale, donc indéfinie. La florison est centripète. Je m'attends centripète. Il y a un pétiol à la centre. D'accord ? C'est la première fleur. C'est la deuxième. Il y a un pétiol à la centre. Par contre, l'inflorescence sympodiale, elle est définie. Elle est définie. Il y a une inflorescence cimeuse. Et la florison, elle est centrifuge. C'est le centre. Il y a une inflorescence. C'est ce qui est la première. C'est une fleur isolée. C'est une fleur isolée. C'est une fleur isolée. C'est la fleur isolée. l'autre exemple c'est une fleur isolée latérale c'est le cas la petite pervanche alors entre parenthèses une petite anecdote en Turquie même dans d'autres pays le violet d'Algérie si je m'en rappelle bien car je suis algérienne ils m'ont dit qu'il s'agissait de la petite pervanche c'est une langue scientifique c'est une langue scientifique certes mais c'est une fleur endémique d'Algérie mais c'est intéressant à savoir le violet d'Algérie en tout cas si vous prêtez attention tu parles Yasmin pour qu'il y a un bleu le violet c'est clair voilà on ferme la parenthèse deuxième type d'inflorescence c'est les inflorescences simples où je fais inflorescences définies ou indéfinies les indéfinies sont monopodiales de type grappe je vous fais cette classe c'est une formation de fleurs pédonculées sur l'axe inflorescentiel de la base vers le sommet et les fleurs qui vont être dans les fleurs ils ont d'autres fleurs de part et d'autres de l'ompe fleurée donc il y a l'inflorescence grappe donc il y a un chef de file qui a un groupe ce n'est pas l'épi l'inflorescence en épi c'est un grappe de fleurs sessile sessile est un graphe pédoncule florale c'est une feuille qui a un pédoncule au loup, c'est une fleur cécile. C'est une feuille cécile. La fleur qui m'éconche à d'ailleurs le... Qu'est-ce que je raconte ? Je me suis dit dans quelle fleur ? Vous avez compris. Donc ça, c'est un épi. En fait, c'est la verveine. D'accord ? La fleur est la verveine. Je vais vous dire ça. Ensuite, troisième type de l'inflorescence indéfinie, indéfinie, c'est l'inflorescence en chaton. Minouche. C'est un épi de fleurs unisexuées. Soit femelle, soit mâle. D'accord ? En général, il dit ça. Ce sont des fleurs céciles, mais on peut trouver aussi des fleurs qui sont pédonculées. C'est une inflorescence chaton. On a dit ça. On a dit qu'il y a un jardin dans un jardin. C'est une fleur séparément. Une autre inflorescence. C'est le spadis. C'est un épi entouré d'une grande bractée. Il y a de la fleur, les camels de la fleur, du genre arom. C'est l'arom blanc. C'est l'arom. Ce n'est pas une pétale comme on l'avait pensé avant. Ce n'est pas une inflorescence. Ce n'est pas une fleur. D'accord ? Ce n'est pas une bractée. Elle est là pour protéger justement l'inflorescence. Ce n'est pas une fleur. Ce n'est pas une espace. C'est un peu t'ajun. Voilà. Ensuite, le prochain type de la fleur, c'est le capitule. Le capitule, ce sont des fleurs séciles déposées sur un plateau. C'est le cas de la camomille. Je vais vous donner un plateau pour des fleurs. C'est ça. Je vais vous donner un petit peu. C'est des fleurs séciles. Donc, je vais vous donner la camomille. c'est un capitule. Ensuite, les deux derniers types de la florescence indéfinie, c'est la corambe et l'ombelle. Comment est-ce que la corambe ? Ce sont des chevaux. Les plaies donc les fleuraux, ce sont des chevaux. Ils se développent permettant aux fleurs de se situer au même niveau. Ce sont des chevaux. Enfin, presque. Ils connaissent le même niveau. C'est une corambe. C'est quoi une embelle ? Une embelle, l'insertion. C'est une camomille au même niveau. C'est le même point pour qu'il est au même niveau. D'accord ? Donc, c'est ça une corambe, c'est ça une embelle. Une embelle, d'ailleurs, les espèces, les fleurs en embelle, dans une famille, c'est les embellifères. Voilà. C'est ce que j'ai pensé. Est-ce que j'ai appris de la plante ? Je vais appris ici. La plante, je fais un cours précédent, mais je fais un latige en forme de bébé. C'était l'ail. C'est un autre exemple. C'est une florescence. D'accord ? C'est une fleur. C'est une embelle. C'est une embelle. Ils ont appris le même point pour arriver tous au même niveau. Voilà. Les images sont en cours. Il a un corambe. C'est une embelle. Ils ont appris le même point pour arriver au même niveau. Le capitule, c'est un plateau. Les pieds, ce sont des fleurs céciles. Le chaton, ce sont des fleurs céciles unisexuées. Le spade, c'est ça la spade. C'est pas dit, comme c'est le cas chez le palmier. C'est-à-dire, les inflorescences composées. Voilà. On va d'étic. L'inflorescence définie ou bien sympodiale. On va voir ce qu'il y a comme type. Alors, on a des inflorescences qui se termine par une fleur. Il va porter deux bractées opposées par nœud. C'est-à-dire, chaque nœud qui a deux bractées opposées. Il va se transformer en une fleur. On va d'étic. on va donner une autre fleur. On va donner à chaque fois un autre, 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 etc. On a dit, une sime bipare. D'accord. Ensuite, on a la sime multipare. On a plusieurs. Donc tu vois, l'axe inflorescentiel porte au-dessus de la fleur terminale plusieurs bractées verticilées. On a des qui connaissent plus de deux au même niveau. et au même niveau, on parle de verticilées. Celle desquelles se développent plusieurs axes secondaires. C'est ça, une sime multipare. Je vous le dis, la fleur, le premier bourgeon qui s'ouvre dans les fleurs, c'est tout. Je vous le dis, je vous le dis, et quand il y a une sime unipare, il y a une sime unipare. Donc c'est ça, une sime multipare. Ensuite, on a la sime unipare. La sime unipare, il y a une image de la couleur. L'axe inflorescentiel arrête sa croissance par une fleur terminale. Il est alors relié par un seul axe secondaire qui se termine à son tour par une fleur. D'accord. Donc, à votre avis, qu'il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, etc. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un scorpion, voilà, une sime scorpoïde, ou bien, un autre, un autre. C'est pour ça qu'on a deux sous-types de simes unipares. Le sime hélicoïdal, c'est le premier hélico. C'est une forme hélicoïdale. La forme scorpoïde, c'est le premier hélico. la feuille, la gauche, la gauche, la gauche, la gauche. Ça formera cet échec, le scorpioïde. Ensuite, le dernier type de sime, c'est les glomérules. C'est quoi les glomérules ? Les axes des simes deviennent très courts et les feuilles paraissent toutes insérées au même niveau. On a le fait que comme les fleurs éconnes presque au même niveau, on a le groupe qui est le groupe qui est le plus. Ce sont les glomérules. Et pour finir, les inflorescences composées. Qui ne fait pas l'inflorescence simple, ne fait pas l'inflorescence composée. D'accord ? Je sais pas. j'ai des dents. Donc, au lieu d'une inflorescence, il y a des inflorescences. Il va être ramifié. Voilà. L'axe principal porte des rameaux qui, au lieu de se terminer par une fleur, donnent naissance à un groupe de fleurs. C'est ça. Alors, cette inflorescence est homogène ou mixte. D'accord ? Homogène, je m'appelle ça. M'appelle ça, il y a un grap. 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 D'accord ? Je sais pas. J'ai un exemple qui est un grap. C'est un grap. Paniqueux. C'est une grap. De grap. C'est une grap. Ou, il y a une inflorescence est une grap. Il y a une inflorescence homogène. Parce que grap ou grap. J'ai une embellie d'embellule. Il y a une embellie d'embellule qui m'a le petit bas. Il y a une embellie. 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 Mais aussi, il y a une embellie. D'accord ? Donc ça, c'est une embellie. C'est une embellie. Il y a une embellie. C'est une enbellie. C'est ça. Il y a une embellie. donc c'est une fleur c'est une autre inflorescence c'est une fleur donc c'est un épi où à l'intérieur de lui il y a d'autres épis d'accord voilà ça c'était pour les inflorescences homogènes donc c'est une des inflorescences mixtes par exemple la grappe de cime qu'on appelle le tirs c'est une grappe c'est une grappe mais à l'intérieur de cette grappe où je nomme les inflorescences c'est une inflorescence cimeuse donc c'est une grappe de cime c'est moi le tirs c'est le cas de l'île c'est le cas de l'île voilà donc pour voir on va donner quelques exemples des vraies plantes en chauffant est-ce qu'on saura les décrire quelqu'un qui m'adorera l'exploratrice alors hadia hadia l'inflorescence chauffant hadia ce sont des fleurs des gens pédonculées ou les céciles très bien pédonculées ouais du coup hadia c'est tout simplement une grappe c'est une inflorescence indéfinie ou bien monopodiale qu'on appelle grappe très bien ensuite hadia c'est quasiment la même chose une fleur mine une fleur mine une fleur mine par contre mais il y a un pédonculé du coup c'est quoi ? très bien c'était un épi en bas hadia je trouve que l'ouhida m'étonne d'alak mais presque presque il a quand même le même niveau hadia fait l'exception hadia on ne sait pas pourquoi on ne sait pas pourquoi donc hadia c'est une inflorescence c'est une corinthe très bien on va être qui n'est pas le même point pour arriver au même niveau c'est une ombel marufine les ombelifères très bien ou hadia qui qu'on nous aime insérer sur un plateau on parle de capitule voilà on a d'autres exemples comme le muguet le muguet c'est le muguet de mai c'est une fleur il y a dit le premier mai ça porte chance c'est un mot c'est un mot c'est un mot bref c'est une très belle fleur je trouve que il y a un peu c'est un mot 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 ensuite il y a un stellaire des bois je trouve bien qu'il y a un mot je trouve là il y a c'est une cime bipare très bien ou hadia le noisetier tafou les noisettes hadia la fleur taha taïraka hadia c'est le c'est sont les fleurs mâles ou hadia il y a l'hut l'aq c'est la fleur femelle d'accord donc hadia arf tu hada l'minouche hada c'est la fluorescence en chaton duka au loli had l'inflorescence c'est quel type d'inflorescence d'ouard shams à votre avis et ben il faut savoir que foudouard shams chaque pétale l'ihna n'a tabroha pétale kouna n'a hiwha djishikha madjish djish madjish hadda pétale hiyabu kumalha c'est une fleur d'accord c'est une fleur shufujhal fera fera kat pétale soudé fera même un appareil reproducteur d'accord donc hiyabu kumalha elle constitue une fleur du coup hadla l'in kamel c'est quoi ce sont deux fleurs liyulées smahadu kamel fleur taf 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 d'accord ou hadouma l'ijayne frost kif kif shufu koulu wahda minhom elle constitue une fleur à part on parle de fleur tubule d'accord donc hadouma j'fushak une fleur fait fleur wahda hadia c'est la spécificité des fleurs composées ou les espèces l'indon fleurs composées tombe inahom la famille des composés qu'on appelle aussi les astéracées voilà j'espère que vous avez bien compris de la partie parce que c'est très important pour comprendre la suite merci pour votre attention et à la prochaine vidéo shalom je vous fous les fleurs